Tout d'une seule portée de véto, vous remarquerez que quelle que soit votre place, aucune ligne ne s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à supprimer tous les effets de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil et le regard se perd, là-bas, au loin. Sachant bien que ce mieux n'existe pas, l'architecte a supprimé tous les effets générant cette illusion. Le bâtiment n'a donc aucune perspective interne, il ne s'inscrit à l'extérieur d'aucune perspective d'un autre bâtiment, il ne prolonge aucune avenue, aucun lieu public, et il ne paraît dans aucun plan de la ville distribué aux touristes. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promenade qui le découvre tout à coup dans ses vraies dimensions, et non pas minuscule comme il aurait pu l'apercevoir s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard, d'une rue ou d'une avenue, laissant peut-être attirer aux patients qu'il s'agissait d'un hôpital, hôpital où il aurait pu faire soigner sa mère, et donc accablé en arrivant à bout de souffle et découvrant qu'il s'agissait d'un musée. Les effets de la perspective ayant déjà probablement tué sa mère d'ici là, et donc accablé en arrivant à bout de souffle et découvrant qu'il s'agissait d'un musée, imprimant définitivement dans l'image de cet homme une vision totalement négative des musées, de celui-là, mais aussi de tous les autres musées, musées de peinture, de sculpture, de porcelaine, de région, musées dans lesquels il se serait à jamais recusé d'entrer, lui autant ainsi toute possibilité d'un réconfort immense par le côtoiement de gens beaucoup plus malheureux que lui qui se sont sortis de leur merde en créant des œuvres d'art exposées aujourd'hui dans ces musées où justement il ne veut plus entrer à cause de la mort de sa mère. La perspective est nuisible à l'homme. The perspective is bad for the you might be him. La perspective a est-ce muy mal à part l'osombrès. Restez là, ici, près de moi, sinon vous risquez de devenir tout petit. Ne vous éloignez pas. Quedat proximité à demi, pour favori. Be careful, be careful. Madame, elle n'est pas si loin, voyons. La perspective commence à devenir dangereuse à partir de deux mètres de moi. À partir de deux mètres, je vous sens diminuer. Ah, je suis petite, je suis petite. Mais ne paniquez pas, madame. Ne bougez pas, c'est nous qui allons nous rapprocher de vous. On y va, voilà. Elle grandit, hein. Il y a votre hausse, sa taille. Vous suivez la mienne ? Bien. Ça y est, madame, vous êtes grande maintenant. Ça y est. Moi, je suis là parce que parfois, on croit que je suis loin. Mais je suis là. On ne pourrait pas s'attacher à vous. Ah, pour les plus petites, c'est préférable, en effet. Allez, on s'en, on avance ensemble. On le tourne des heures. Dans notre route, tous. Dans notre route, ne vous éloignez pas. Les moments nous diminuent. Et n'oubliez jamais ce signe. C'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes. Ensemble. Ne vous éloignez pas. Il n'y a aucune issue dans la perspective. C'est ensemble. Ensemble tous. Que nous sommes ce que nous sommes. Ensemble tous. C'est la seule solution. Ensemble. Todo struto. All together. All together. All together. Rembrandt, c'est douce. La rigueur, c'est douce. Mais Rembrandt, ça, c'est sûr. Mais non, je te dis que c'est Velázquez, papa. Velázquez, P9. Quatrième sous-seul. Mais je suis, si on était à Velázquez, Prends-moi, je m'en souviendrai. Velázquez, c'est le monde d'assureur. Renri Velázquez, qui prône 5 000 euros par an, on ne promeut jamais rien de renforcer. Alors, si on était à Velázquez, je pensais que ça marquait là. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau place les bras de la croix. Non, Rosine, de la croix était complète, tout ça était plat. Et quand on a vu Crenard arrêter d'être pour l'abonner, j'ai même dit à Boris, tu vas voir, avec la chance Crenard on va se retrouver à Picasso. On n'y a pas été à Picasso. Mais heureusement, j'étais à ce type, tu sais. Seulement, il y avait toutes les places qu'on voulait à Picasso. Tu m'étonnes. Et on se serait partés à Picasso, alors qu'il est on serait où la voiture, elle serait à Picasso. Le peintre de Nelpatanère, c'était un excellent moyen mnémotechnique. Les bateaux, ça ne vous rappelle rien. Oh, on est sorti à un bateau de subsidio. L'entrée du parking bateau est de l'autre côté du musée, exactement d'où on vient. Je n'en peux plus. Oh, c'est dommage. Non, Lisette, on rate de dire pour la millième fois, c'est dommage que j'aurais bien d'accueillir. Je ne le redis pas, mais n'empêche que ça aurait coûté moins cher que le parking, un taxi. Oui, mais Lisette, là, on est vendu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Boris qui aurait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je le revois Bratton devant sa grossette enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du deuxième sous-sol. La grossette de qui ? De Rembrandt. Il avait une grosse tête, quoi ? Énorme. Toutes peintes en verre fluo dans le parking. On la voit bien dans les clars. Une grossette de Rembrandt peinte un verre fluo. Ça m'aurait marqué, quand même. Il ne sait pas de quoi la tête qu'il a à Rembrandt. Peut-être que c'est avec deux drogades ou le gérant de Boche. Il n'y connaît rien, en fait. Il aurait là. Sinon, il aurait l'impression qu'il aurait retrouvé sa voiture. Et si tu es sûr qu'on est à Rembrandt, est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'ancte du parking qui mène à Rembrandt? Je la cherche, depuis 35 minutes, je la cherche. Et Picasso, ta mère déteste le temps. Lui, il ne cherchait pas. Oui, ça, je sais. Il trouvait. Et l'on est là. Il y a longtemps qu'il l'aurait trouvée à Rembrandt. Oui, et bien voilà longtemps que je m'en portais en taxi s'il avait été là, Picasso. Tu vois que c'est pratique le taxi, Roland. Quand je vois ces galeries qui n'en finissent pas, je pense. Quand je vois ces galeries qui n'en finissent pas avec toutes ces statues alignées, je pense qu'on ne fera pas suffisamment de sexe à la maison de Thérèse. Des sexes? Bien sûr. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Regarde-les. Sylvain, Corinne, on ne court pas dans les musées. Sylvain, Corinne, on ne court pas dans les musées. De quel sexe tu veux qu'on parle? Peu importe, du tien, du mien, mais il faut qu'on en parle. C'est urgent, Thérèse, parce que sinon, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et c'est dommage, franchement. Regarde le disco-bol, c'est une splendeur. J'aime autant qu'on parle du tien. Comme tu veux, aucun problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton sexe? Eh bien, déjà dire qu'il existe. Que j'ai un sexe comme Marc-Orel, comme Mercure, comme le disco-bol. Que le sexe des dieux et des empores que Sylvain et Corinne voient partout ici est le même que celui de leur père. Que c'est quelque chose de naturel, que ça n'a rien d'exceptionnel, déjà, je pense que ça les apaisera. Que tu aies le même sexe que Marc-Orel. Ou que Marc-Orel ait le même sexe que moi. Quand? Quand quoi? Quand tu vas leur parler. Pendant le dîner, ce soir, au lieu de regarder la télévision qui les rend idiots. Tu vas parler de sexe pendant le dîner. Oui, c'est un rare moment possible où il y a une écoute. On est tous les quatre les uns près des autres. Et s'ils ne te croient pas, s'ils ne croient pas que tu as le même sexe que Marc-Orel ? Eh bien, je leur montrerai. Tu leur montreras ton sexe ? Bien sûr. À table. Qu'est-ce qui a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table ? Thérèse. Thérèse, ça leur apprend l'art ? Ça leur apprend que l'art c'est quelque chose d'humain ? Que c'est quelque chose de naturel ? Que ça ne doit pas faire peur ? C'est une fin, Corille, vous ne touchez pas vos statues ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Nous sommes Michel Mosque, nous sommes les conservateurs de ce musée. Nous venons encore une fois de retrouver une plante verte abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais, toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas cinq minutes après sa découverte si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter dehors immédiatement. Il faudra un jour ou l'autre que vous soyez conscients que la nature progresse et que l'humanité toute entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper pour construire nos nids qu'aujourd'hui, vent, sel et marée veulent reconquérer. Il y a péril pour nous, nous qui avons rêvé et inventé un monde meilleur pour nos enfants, meilleur que la tourbe, les tempêtes et l'humilité qui viennent d'esquinter de Géricault. Les musées sont de plus en plus cernés par l'espace vert où les arbres prolifèrent dans la différence générale tandis que les oiseaux se multiplient et consignent nos poitures. Les enfants pètent de santé et détruisent notre espace sonore si précieux pour entendre l'art. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et pour ceux qui ne pouvaient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entièrement consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, ont donné à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. C'est nous qui l'avons rendu regardable. Est-ce que les arbres étaient beaux avant qu'on les faisait pas ? Non, de simples protubérances chlorophylliennes, tout juste bonnes à faire du feu. Et à propos de feu, je préfère encore que vous fumez ici. Au moins, chaque cigare brûle un peu de tabac. Quelques hectares de plantes en moins chaque jour, c'est déjà ça. Je vous laisse avec l'artifice. Souhaitons qu'ils survivent. Je vous remercie. Moi, tu vois, je te le dis très simplement et très tranquillement, j'ai peur. Peur ? Oui, peur. Peur pour la culture, pour l'art, pour la communication entre les hommes. Peur pour la planète, peur pour nos enfants, mais surtout peur pour nous, Thérèse. Peur, mais c'est juste une exposition. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est peut-être juste une exposition, mais le résultat est que tu es boulevé bouleversée par 350 photos de bits. Oh, regardez ! Si, 350 côte à côte, ce n'est pas moi qui les ai comptées, elles étaient numérotées. Alors, figure-toi, moi aussi, je suis totalement bouleversée de te voir bouleversée par 350 photos de bits. Mais, non ! Non ! Si je suis moi-même très ému par ta propre émotion, c'est qu'en réalité, ce sont à travers toi les 350 photos de bits qui m'atteignent et donc que l'exposition est forte. Hervé, le travail de Jany Perderie et... Attends, Thérèse, tu es mon épouse, tu es la mère de Sylvain et de Corinne, alors si tu permets... Et de Lucien. Et de Lucien. J'aimerais que tu ne nous dises pas comme d'habitude Lucien. Mais non, Lucien n'est pas de moi, alors si tu veux bien, on ne va pas commencer à parler de ceux avec qui tu as eu. Non, Thérèse, non, pas faire cette exposition. Bon, ça suffit. Où tu vas, Thérèse, tu vas acheter le catalogue ? Tu vas acheter le catalogue ou tu ne peux pas acheter le catalogue ? Applaudissements. 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 Au goût du coin, c'est très végétal, non ? C'est ça. Des arbres, des buissons, des plantes. Très variées dans les essences, hein ? Une forêt. On dirait qu'on te promène dans une forêt pendant une heure et demie. Et d'un autre côté, c'est pas immédiat. C'est vrai, quand on est mort, c'est qu'on diverge. Le juste diverge. Et puis tout d'un coup, on décolle. Moi, vers la photo 25, 26, je suis complètement partie ailleurs. Alors moi, ça a été beaucoup plus rapide. À la quatrième, j'étais déjà très, très, très loin. Je suis à topée. Je suis à topée. Je suis à topée. Je suis à topée. Adorée. Adorée. Mais adorée. J'adore. Oh non, j'adore. 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 Oh mais j'ai adorée. J'ai adorée. J'ai adorée. Moi, je crois qu'il faut repartir du décalement. On retourne à la capitale. On prend le grand escalier. On part devant la boutique. On traverse les mosaïques romaines. Ah, ça, je me souviens très bien. On mosaïque romaine quand j'ai dit à Rosine tous ses petits camis. Mon Dieu, mais quelle passion. Quelle passion. Maurice était déjà nerveux. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, je te signale que Rosine l'incentre à 18 heures. Alors, si tu peux nous éviter qu'on traverse tout pour pays en faisant quelque chose d'intelligent, je ne sais pas, par exemple, en faire des champions. Tu ne pars pas comme ça, Rosine Roland, s'il te plaît. Parce que moi aussi, je vous ai fait les dix salles du maniérisme au baroque. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'en ai marre. Non, du baroque au maniérisme. Non, du baroque au maniérisme. Parfait. Alors, monsieur, je sais tout. Est-ce que maintenant, c'est possible de faire du baroque au partout ? Aïe ! Quoi, Aïe ? Je ne dis pas àïe à toi, je dis àïe à Jules. Je sais que tu es noyau d'univers, Maurice, mais je sache qu'à chaque fois qu'on prononce une parole sur terre, elle ne t'est pas forcément destinée. Où tu vas ? Je ne te râton pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça m'a fait la main de chien. C'est un nidien. C'est un nidien. Un tableau. Bah, Picasso ! Jules, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est contre moi ? C'est quoi ? C'est une pulsion ? Tu es du côté de ton père ? C'est ça le message ? C'est moi l'ai mis ? On n'est pas forcés d'avoir les mêmes goûts. Oui, on n'est pas forcés, mais il y a des limites. Tu as vu le bleu qu'il vient de faire, Picasso ? Il est magnifique. Non seulement, il m'adresse il se réellement. Mais maintenant, il me frappe et c'est tout ce que tu trouves à dire. C'est de son âge, Picasso. ça lui passera. Depuis, tu sais, au début, il décidait très bien. Mais qu'est-ce que vous avez de souces à défendre, Picasso ? Les jeunes, les vieux, les enfants. Par moments, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. C'est juste une reproduction volante, pas panique. Mais tu vas la mettre où ? Pas dans ta chambre, quand même. C'est pas pour moi. C'est pour qui ? C'est pour Catherine ? Catherine ? C'est parce que Catherine aime aussi Picasso. Ah bah, on va dire qu'il en aura fait des ravages dans la famille, ton père. En tout cas, vous ne m'aurez pas souvent sur le dos, ça fait. Si ce truc tient dans la voiture, si par miracle, on la retrouve dans le parking, ne compte pas sur moi pour l'avoir sur les genoux, parce que ça suffit de m'en voir. Oh ! Jules, où tu vas ? Je fais comme toi avec Picasso. Je ne fais rien avec Picasso. Si, vous voyez là, tu te bats au taxi. Tu vois, Roland, c'est pas pour reparler du taxi. Oui, c'est pas pour en reparler, Lisette, on n'en reparle pas. Je crois qu'il n'a pas bien saisi l'importance qu'avec le taxi aujourd'hui. C'est possible. C'est parfait, parfait comme toujours, rien à dire, carré, net. Bon, on a essayé surtout de... Ouais, ça marche, sans problème. De bout en coin, c'est ennu. Parfait, parfait, rien à dire. Bruno. L'immobilité, Bruno. C'est ça qui est fascinant. L'immobilité, toutes ces queues, sur le côté mat, pylône. Ah ben, ça c'est la photo. Parce qu'avec la photo, l'objet est pétrifié, immobile. Hein ? Vous êtes d'accord ? Ah non, je suis sûre. Parce qu'en peinture, elle bougerait. Et même pour moi, elle t'engrais. Quand il y a, mais regardez, il y a que je n'existe même. Pour moi, c'est la revanche de Mickey Ronde. Je ne pense qu'à lui. Tous ces sexes sublimes, de damnés, d'apôtres, de saints, qui la peint pendant des siècles combien reconnaissent. Eh bien, ils sont là. Eux, les dames et les exclus de l'art, ils sont là, libres et fiers. Enfin, on nous prend pour des adultes. C'est vrai que c'est une exposition auxquels adultes. Non mais, c'est insensé. L'un des génies de l'humanité peint sur le plafond d'une innable petite chapelle du Vatican, l'intégralité de l'appareil génital biblique, et on le lui cache aussitôt en peignant une serviette par-dessus. Comme si on voulait se faire croire que dans la vie, il n'y avait que le doigt qui touchait le doigt. Ce qui n'est pas d'une attitude très adulte. Mais qui a décidé de recouvrir les textes de Michel-Ange ? Les papes, qui veux-tu que ce soit ? C'était leur passe-temps favori, recouvrir les textes. Les papes, il faudrait savoir qu'ils veulent ces papes. Hier, il faut les recouvrir, aujourd'hui, il ne faut plus. Je pense que ce ne sont pas des adultes, les papes. je ne comprends pas. Tu crois que c'est 350 photos de secs, mais c'est la même fille photographier 350 photos. Mais c'est comme on veut, Sophie ! Comme on veut, comme on veut. T'es marrant, toi ! Moi, résultat tout est parti. Je veux dire, les barres, tout le bénéfice du baroque, comme si je n'avais jamais vu l'exposition. Il ne m'en reste plus une mousse. Évaporer les barres qu'à l'exposition de partir de là. Alors que d'habitude, les barres, on s'est tout comme ça, c'est un fort, ça me fait du bien pendant mille semaines. tout en camont l'hiver dernier, ça me l'avait fait passer avant de me donner des fois une mousse. Moi aussi ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, les groupes 7 et 9, vous serrez sur la droite, s'il vous plaît. De Matisse à Chagall, sur la droite. Le Bopuie, Badge rouge, vous restez derrière. Merci. Islam et Andalousie, on avance vers les ascenseurs. Islam et Andalousie, Islam et Andalousie, je vous parle, on y va. Badge jaune et vert pour la route de la soie. Non, jaune et vert, la madame, vous êtes dans Matisse et Chagall, madame, attention, on laisse passer les personnes handicapées, on laisse passer les personnes... Voilà ! Le groupe 8, on ne bouge pas, il ne va pas s'envoler, Franjélico. Salle 4, pour la route de la soie, les bagges jaunes et verts. Salle 4, l'islam et l'Andalousie, vous savez lire ou quoi ? Papy de 10 par ascenseur, 10, 2 fois 5, sinon ça bloque. Le groupe 8, vous commencez vraiment à m'emmerder. Quand je dis pas bouger, c'est pas bouger. Et les jaunes ? Les jaunes ? On n'est pas les jaunes ? Non, quand je dis les jaunes, ce ne sont pas les japonais, ce sont les pages jaunes. Et les japonais ? Les japonais sont gentils, les japonais. Ils ne photographient pas ! Coudaçai ! Ça c'est le qu'il signe ! Alligato ! Alligato ! Est-ce que je vous ai dit quelque chose, Baptiste et Chagall ? Est-ce que je vous ai dit d'avancer ? Vos gueules ! Non, mais vous vous prenez pour qui avec vos shorts et vos vides abéciles ? Vous savez où vous vous trouvez en ce roman ? Vous êtes dans la maison des génies. Chez ceux qui vous ont permis d'imaginer que vous n'étiez pas des porcs, parce que vous aviez des mains comme eux, des pieds comme eux, un nez comme eux, et pas plus, rien de plus. Sachez-le bien. Et j'ai honte pour Giotto, pour Bellini, pour Bruegel, pour Véronès, pour Braque, de vous traîner tous les matins devant eux. Eux dont vous ne saisissez ni l'orage, ni l'éther, ni le torrent, pauvres éponges, bonnes que vous êtes ! pauvres éponges, mollets que siete ! Qu'est-ce que vous avez-vous ? Arme ! Un charme de l'air, c'est vrai ! Alors en moi, vous êtes à ceux qui savent qui ils sont et qui vous êtes. Respectez les lois d'un musée, s'ils ne tenaient qu'à moi, vous ne foutriez pas les pieds. De Matisse à Chagall, vous avancez de deux pas. De Matisse à Chagall, vous avez dû passer, il a renté. De Matisse à Chagall, vous avez dû aller aux steps. De Matisse à Chagall, vous avez dû passer, vous avez dû passer, vous avez dû passer, vous avez dû passer, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Mains sur la tête, mains sur la tête, j'ai dit, on marque le pas sur place. Gauche, 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 et on avance. Michel, Michel, mais bien sûr que c'est toi. Jacques, Jany, tu te souviens ? Oui, oui, bien sûr. Dis donc, c'est sympa, vachement sympa. Je ne savais pas que tu étais occupé de tout ça. C'est tout à l'heure, j'ai vu la fiche, où tu penses si j'ai galopé. C'est sympa. Très. Et toi, Michel, je ne crois pas le même. J'ai l'impression de te revoir avec ton hula-hop. Tu te souviens à Courchevel avec le gros lolo et la petite blonde ? Oui, bien sûr, Jany, si tu veux. T'en étais d'un go, oh putain, t'aurais photographié, tu gagnerais le concours ici. Oui, je vais te demander de m'excuser. T'es excusé de quoi, Michel ? T'es chez toi ici, t'es dans ton musée. Si on m'avait dit un jour que t'aurais un musée, hein ? La twisteuse, ça me revient. La twisteuse, on l'a appelé la petite blonde, tu te souviens ? Oui, l'exposition du premier étage, tu l'as vue ? Non, j'arrive juste. Tiens, je vais te la monter. C'est quoi ? Des papillons, des grands papillons du Brésil, de l'Inde, du Canada, de toutes les couleurs. Bien. Très beau, tu verras, des jaunes, des rouges, des violets, des blancs. Que t'es marroute, des marroutes, que t'es marroute. Eh oui, exposés. Eh bien sûr, ils sont exposés. Non, t'as pas d'un petit à comédier, là ? Non ? Enfin, Anatole, je sais quand même quand faire la différence entre des marroutes et des diacomédies. Mais, tu m'as dit, à 16h, musée Manro, je suis roi des diacomédies. C'est que des marroutes ? Enfin, oui, ah oui, je vais, attends. Eh, monsieur, excusez-moi, il y a une exposition à l'étage au premier étage. Oui, petit à comédies. Des marroutes aussi. Des petits marroutes. Allez, oui, c'est marroutes. Non, mais des petits marroutes, Anatole, des petits marroutes. Enfin, moi, je ne savais même pas qu'il y avait une exposition à cet comédie. Ben, non. Non, pourquoi ? Pourquoi ? J'aurais dû aller voir s'il y avait... Enfin, Anatole, je ne suis pas le président de la République. Attends, j'y vais. J'aurais dû aller voir s'il y avait une exposition de la République. Oh, j'aurais dû aller voir s'il y avait une exposition pour changer, Anatole. Ah non, mais c'est ce qu'on vient de me répondre, tu sais, pour changer. Mais enfin, non, quand même. Ah bon ? Ok. Alors, tu ne viens pas ? Bon. On se rappelle, hein ? On se rappelle. Question, question, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, moi, j'appellerais l'exposition de subnade. Tu ne vas trop loin, Simone. Non, mais appeler ça « Escondrement du réel », c'est un peu énorme, franchement. Pourquoi ? C'est précisément la fumulation du même motif qui crée des réalités. Et massacre le réel. C'est le même combat des grottes de la scroire avec des hoes en rôle. Exprimer à travers l'apparence ce qui n'appartient pas à l'apparence. C'est là, on y est, les couilles. Moi, quand même, je n'appellerais pas le dog. C'est mort. Oh, laisse-la, laisse-la. Il faut quelque chose au chemin, ça prend du temps. le sang. Le sang. Le sang. Vous êtes musée ? Oh oui, je suis venu à des commissaires pour les conditions. Eh bien, écoutez, on ne va pas y aller par quatre chemins, hein ? On n'est qu'on ne voit rien. On n'est qu'un livre de vivre, hein ? En tant que c'est pas une question le sujet, on n'est pas des gueules, ma fille et moi, non ? On connaît tous les noms, hein ? Ah oui, le lit, le dard, le poids de mar, l'arbalète, les filles d'amour, les cinq mois, et puis, il y a le coca-relit, le mur, le rôlet, hein ? La canne à marseille, la trique, la biroute, le grand chauve, le jonc, la colonne, oui, le totem, le puits, l'assement, l'engin, la douceur à Suzette, le kiki joli, la trice de pampan, la biroute, le vieux, le nœud, le bruit, le pique à glace, le pique à glace, le bâton, la vigoureuse, la télescopique, ça vous va ? Oui, eh bien, voyez, c'est pour ça, ça ne vous rime pas du tout. Parce que ce qui nous gêne, monsieur, c'est qu'on ne comprend pas, hein ? Et pourtant, c'est français. Enfin, je veux dire, soit disant pas un clin qui, qui a fait ça ? Qui est français ? Oui, les dorènes. En plus ! Eh bien, moi, je constate une fois de plus que l'art français, aujourd'hui, monsieur, il est étranger. Et je suis navrée, mais je ne l'en ai pas. Moi non plus. Voilà. Puis, il faudrait bien attendre, quand même, que les autres, les artistes, conviennent et qu'on prête qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. il y a nous aussi. Eh, on est beaucoup plus long. Ou alors, dites-le tout de suite, il y a la démocratie d'un côté et l'art de l'autre. Parce que moi, je paie mes impôts aujourd'hui, hein ? Alors, je voudrais bien comprendre l'art d'aujourd'hui. Madame la ministre de la Culture. Bonjour. Ah, ben, la voilà. Oh, c'est pas moi qui m'étendrais la main. Allez, on se va, je mange pas de ce bar. Bonjour. Bonjour, Constance. C'est magnifique. Bonjour, Gérard. Alors, cher ami, on nous a dit c'est d'accord ? Mais quand il y a question de l'époque, Gérard, je suis toujours d'accord. Mosque, cher Mosque, bravo, on est devant, là, loin devant. Mais où est notre artiste ? Ah, il était là un instant et... Oh, vous le pérississerez pour moi. Il faut que je pile. J'ai un concert ce soir à l'Abbaye de Moulomont et il faut avant que je décore cette animatrice de jeu si sympathique. Son nom est châble, elle. Chiquita, pépita. Nous nous voyons demain de toute façon, chiquita. Ah, vous venez au musée d'Armodèque ? Mais là, est-ce que vous pensez de cette exposition avec ces... des nains de jardin et ces blonds de barbouche avec leurs copaines ? Ben, il y en a quand même certains qui sont assis sur des bancs et d'autres qui plus débrouettent. Vous avez raison. Il ne faut pas juger trop vite. Alors, à demain, Mauss. À demain, Madame la Ministre. Ah, Mickey, je suis contente de vous voir. Salut. Vous êtes au courant ? Vous savez, on le tient, notre musée d'art modeste. On aura tout. Pipe le chien, petit nègre de bananien. On ne pouvait pas laisser tout ce monde vers les yeux de l'art, n'est-ce pas ? Oh. C'est nouveau. C'est amusant. Ce sont des bâtons d'explosifs. Bon, je vais tout faire pécé et moi avec. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai été là tout en cabon, deux fois, et c'est vrai que les pharaons s'adoptent, c'est bon. Ma tante Nadine, elle est morte juste après, elle n'a pas le droit de s'y dire, rien fait. C'est ça, la voie fort du musée. Ça voulait la vie à côté de la vie, à un endroit où rien ne fait vraiment mal. Mais aujourd'hui, c'est raté. François, Maurice, le parti, et Picasso, j'y suis dans la vie, même en dessous. Je me rends pas bien compte, c'est la première fois que je vois du baroque. Pareil pour moi. Vous connaissiez pas le baroque, hein ? Moi, le mot, je connaissais le mot baroque, mais pas dans l'âme. C'est vrai que c'est pas le fait, la bande. Enfin, pour l'âme. Dans l'âme, paris-temps, on ne l'entend pour rien dire jamais. Moi, c'est mon père qui me l'appelait à cause de M. Bichetère. Papa disait souvent que M. Bichetère était baroque. « Baroque ? » « Oui. » Il disait M. Bichetère. Il vendait du fromage. « Pour bager ? » « Oh, exactement. Il n'avait pas de boutique. » Il vendait du fromage comme ça de temps en temps, un peu quand il en allait. Il vendait des petits poids importants qu'il mettait dans des roches. Un matin, près de la gare, d'autre fois près de la cathédrale ou dans l'autobus. Et le dimanche, il vendait aussi du pain. Il plaçait une étiquette sur son chapeau. « M. Bichetère, pas du fromage ! » Pour qu'on ne pense pas qu'il vendait que du fromage comme en semaine. « M. Bichetère était baroque. » « Oui, mais seulement à nous, à sa propre compagnie. » « Papa n'a jamais fait courir le bruit en ville que M. Bichetère était baroque. » « C'est peut-être pour ça que le mot baroque ne s'est pas répandu dans la rue. » « C'est possible. » « Il n'était pas plutôt surréaliste ? » « Qui, M. Bichetère ? » « Oui. » « Non, je n'ai jamais entendu dire que M. Bichetère était surréaliste. » « Quoi qu'il faisait beaucoup penser à un ami, mon premier mari. » « Il vendait du fromage ? » « Non. » « C'était un petit M. Tourou, avec des costumes bleus qui brillaient. » « Roger, il s'appelait. » « Et partout, il entrait. » « Dans un bar, un calme, un calme. » « À chaque fois, il arrive à avoir mis des friches sur tout. » « Les chaussures, les lunettes, la miande. » « Des rabais chez le médecin. » « À l'hôtel. » « Et même, même à la poste. » « Les femmes étaient moins chères. » « Et mon mari répétait toujours sur Roger. » « Il est surréaliste. » « Mais M. Bichetère, lui, il n'avait pas de friches sur tout. » « Alors, il vendait que du fromage. » « C'est pas pareil. » « Avoir des friches sur tout, il vend du fromage. » « Non, je ne comprends pas ce que veut dire les oeufs. » « Il a dit quelque chose qui se ressemble. » « Moi, je trouve que c'est très proche. » « Il se réunit dans les mots, bien sûr. » « Pas dans l'art. » « Je ne connais pas suffisamment dans l'art. » « Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans le parking d'un musée ? » « Ça ne doit sûrement pas être un mot qui a un rapport avec l'art. » « J'ai acheté des choses pour François. » « Comment il va faire François ? » « Pourquoi tu l'as borné ? » « Il ne bouge plus, François. » « Il ne bouge plus de la maison. » « Il reste à l'art. » « Il y avait des beaux livres, mais il ne vit plus. » « Alors, je me suis écrite pas pour le matin. » « C'est des nappons avec le petit sien. » « Tu connais le petit sien ? » « C'est un italien du 17ème siècle. » « Très coloré. » « Il paraît que ce sont ses deux meilleurs tableaux. » « Je m'ouvre celui-là. » « Et puis, je m'en ai pris aussi des pâtes à café. » « J'ai hésité parce qu'il ne restait que le service Van Gogh. » « Mais la vendeuse m'a assuré que ça se marquait très bien avec le petit sien Van Gogh. » « Cela dit, il n'y a aucun doute. » « J'espère. » « Aucun doute. » « Les musiques, elles sont bonbons, c'est la garantie absolue. » « Avec ce qu'ils ont d'accrocher au musée, ils leur peuvent permettre de faire un combat sur les pâtes à café. » « Elle m'a assuré que les deux passaient sans problème à la machine. » « Ça ne met pas le temps. Ce sont deux très grands artistes. » « Tant mieux, parce que je les ai choisis pour la gaieté de leur couleur. » « Alors, si ça se fait un panneau à la base, je ne pourrais pas en venir de si tôt pour d'en envoyer d'autres. » « Non, on ne peut plus rien nous envoyer à la pente. » « On n'a plus de poste, on n'a plus de potier, on n'a plus de cinéma, on n'a plus de maternité. » « On n'a presque plus de travail. » « Il est triste, François, d'avoir passé sa vie dans une usine qui bouille au front de la rivière. » « Il aurait préféré une existence baroque, je crois. » « Mais maintenant, c'est pas tard. » « Il ne bouge plus. » « Et il ne regarde rien. » « Les chômeurs. » « Et c'est pas baroque chômeur ? » « Non, c'est surréaliste. » « C'est réaliste. » « Ah ça, je me souviens bien. » « Tout le monde dit chômeur, c'est surréaliste. » « C'est bien oublié, mais c'est sûr. » « C'est pas si pareil, baroque chômeur réaliste. » « En tout cas, pas dans l'art. » « Ni dans la vie. » « J'ai failli lui rapporter une affiche avec le soleil et les chandeliers en grand. » « Mais il ne l'aurait pas regardé. » « Tandis qu'avec les tables. » « Quand il boira son café, il n'aura pas du lait, Vandong. » « Il sera bien obligé de le boire. » « Et la pêche que ça va lui donner, Vandong, c'est connu. » « Vandong, il est dans les deux premières, vous êtes un monsieur d'Ali. » « Encore plus que tout en camon. » « Je crois qu'il est toi. » « Vous n'allez pas me croire. » « Vous savez où est la voiture ? » « À Salvador d'Ali. » « Salvador d'Ali, pédiche, oui. » « Le type avec la tête enfoncée dans son bonnet. » « Elle n'était pas rentrant. » « C'était Salvador d'Ali. » « À quoi pas, Picasso ? » « J'en étais sûr, Maurice. » « Non, là, Roland, je te promets. » « Tu n'en peux plus, Roland. » « Tu fais une merde avec Picasso. » « Je ne l'en peux plus. » « Au revoir. » « Tu n'en irais pas plus vite. » « Rolande, Roland. » « Mais qui, ça n'a pas d'Ali. » « À l'Ali. » « Il n'avait pas de boulot. » « Il n'avait pas de boulot. » « Bien, mesdames et messieurs, nous arrivons dans la salle de l'art présent, c'est-à-dire d'un art en plus avec notre quotidien où l'artiste a voulu rendre compte de la créativité du terrorisme. » « Les secours ! S'il vous plaît, il faut appeler les secours ! » « Monsieur, vous voyez bien que je suis occupée. » « Donc, le terrorisme qui semble proposer les images les plus inventives, et en même temps les plus populaires, puisqu'accessibles à tous. » « Il y a des blessés graves. » « Vous voyez avec cette sensation l'interactivité qui donne évidemment une grande force à l'œuvre. » « On va tous prouver ! » « Je sais, monsieur, c'est ce que toutes ces personnes sont venues voir. » « Vous noteriez en passage le clin d'œil ironique de l'artiste sur l'attentat, qui en tant qu'art contemporain n'a encore jamais été représenté dans un musée. » « Aucun musée n'a sauté ! » « Par attentat, aucun ! » « Mais c'est anormal, anormal ! » « Je file, j'appelle s'y apprendre à 18 heures ! » « Voilà, nous nous trouvons donc devant une scène très importante par ces dimensions, où l'artiste a voulu montrer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unichlorophilienne, et surtout de la pureté. » « Encore un petit peu. 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 » « Car c'est en restant ensemble, tous ensemble qu'on demeure égaux. » « Encore un petit peu. » « Encore un petit peu. »